Deuxième partie de Baldur's Gate 3. Nous venons de nous échapper du Nozilloïde et nous sommes tombés sur cette plage cette plage abandonnée. Coquillages les écrustassés bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Il y a ri... Oh ? C'est quoi ça ? Gouffre. Apparemment il y a un gouffre dans l'eau. Plage dévastée. On avait un pote avec nous qui s'appelait Nou qui était un petit cerveau. Oh de l'or ! Et qui malheureusement n'est plus là. Oh non ! Ma pote ombre au coeur avec son dévin dans la main. On va essayer de... Oh je suis un filou après tout. Je suis un... Un volier. Un voleur. Excuse-moi. Je voulais pas te dépouillère. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en vie ? Oui. Merci pour les concernés. En parlant de... Comment nous sommes-nous vivants ? Je... Je me souviens de ce bateau. Je me souviens de... Je me souviens de... de rien. Par le marteau de Moradin. Heu... Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où nous... Où est passée notre amie Guif ? Oh ça va, raciste là. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où nous sommes ? Oui c'est vrai que... Heu... Comment ça va nous ? Vous voulez qu'on reste ensemble ? We need each other. And we both know what's at stake. I can't think of better company. Mouais. Ok. Entendu. Allons-y. On peut toujours servir. Twice. Just before we go. I wanted to thank you again. For freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod. But you didn't. I remember that. Lead the way. I lead the way. Ok Mickeline. On a une pote. Un tonneau en bois. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Rien. Quelle déception. La déception est intense. Mettre les objets en surbrillance avec alt gauche. Ah oui. Ah bah oui. Pas pratique du coup. Un chapeau à rebord. Je peux mettre un chapeau à rebord. Incroyable une bourse. La bourse. Position de guérison dans une bourse. Alors. Pêcheur d'échiqueté. Tonneau en bois. Bourse vide. Bourse molle. Herbe à mer. Suspension d'herbe à mer. Appuyez sur H pour voir. On peut faire des potions. Oh la la incroyable. J'ai pas lu. Je suis trop con. Toutefois très bien. De l'or. Dévoreur d'intellect. Oh non c'est mon aminou. Ah non c'est pas lui. Tout va bien. Pêcheur d'échiquetaire. Y'a plein de trucs. Temps de loot. Lettre parfumée. Elle est où elle est là ? Lire. Ainsi. Je t'aime. Voilà c'est dit. Et si tu acceptes de me rejoindre demain. Je le redirai encore et encore. Je le répéterai chaque jour. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cessons de peser le pour et le contre. Et partons ensemble pour la porte de Baldur. Je sais que c'est risqué. Mais nous ne sommes pas mieux lotis en restant ici. Ces derniers mois ont été particulièrement difficiles. Mais ta présence suffit à me rendre la vie un peu plus douce. Acquitte le navire et viens me retrouver sur la colline qui surplombe le vieux pont. Emporte ce que tu peux. Pour le reste on se débrouillera. Ne sois pas en retard. Avec tout mon amour. A nez. Et ben cool. Ça aurait été mieux que vous restiez en vie mais... Apparemment on peut pas tout avoir. On est ralenti quand on marche dans l'eau. Amisant. Y'avait pas un truc par là ? Genre un corps encore... Oh, moult or. Oh la la, bouteille, or. Poisson, vas-y. Prenons un poisson. Provisions de camp. Ouais donc on va pouvoir faire des repos dans un camp. De fortune. Alors, homme du peuple enlevé. Ah c'est tous ceux qui ont été enlevés dans le vaisseau ça. 27. De l'or. Rien. Ah et là je retourne dans les décombres du... Oh non ! Comment ça initiative 6 ? On va se calmer hein. Mais ils foncent les cons ! Mon pote nou il est où ? Alors combien de PV ils ont ? 10 PV ! Un D12, un D10. 3 D18 sur le murmur. 9 PV, 12 PV... On va le faire sur lui. Putain il a réussi son jeu de sauvegarde le con. Je te pousse ! Et je me barre. Putain mais ils peuvent foncer à tous les tours les bâtards. On peut le bonquer, on peut faire un trait de feu. On va peut-être le bonk lui hein parce que... On va le bousculer aussi. Oh non j'ai raté mon jet d'athlétisme. Au revoir. Attaque de... Ah merde ! Il m'a opportunaide. Oh putain mais il court beaucoup je trouve hein. A l'aide. Je vais manger mes grands morts. Oh les dégâts ! Oscur ! 5, 9, 5. On va buter celui à 9. On va essayer de crever celui à 9. Enfin... Oh putain n'y arrive pas. Excuse pas Micheline mais j'ai affaire. Mais je suis mort ? C'est un membre de votre groupe tombe à 0 point de vie. Il se retrouve à l'agonie dans cet état et là aussi entre la vie et la mort. Il doit effectuer un jet de sauvegarde pour survivre à chaque tour. Quel enfer ! 5 PV, 5 PV, 3 PV. C'est infernal ! Mais ils font tellement de dégâts ! J'entendais pas ça. Oh c'est la merde ! C'est déjà tellement la merde ! On peut sauvegarder ou euh... Ah merde j'aurais pu sauvegarder hein. C'est quoi le parchemin que j'ai ? Détection des pensées, c'est de la merde ! On va faire ça. Et après on va le heal. Putain il prend 4 PV c'est pas ouf. Merci. Oh la la c'est parti ! C'est la merde ! Je suis mort en fait ! Euh... Alors est-ce que j'ai pas une attaque de... J'ai pas d'attaque de zone en plus. Pourquoi j'ai des avantages ? Mais il est pas mort ! Mais c'est incroyable ! Non je me heal hein ! On va dire qu'on a rien vu ! On va dire qu'on a rien vu ! Putain je me suis fait ouvrir par les deux petits cons là ! Bon peut-être que l'idée c'est de pas y retourner tout de suite. Non mais c'était intéressant hein ! Au moins on a vu qu'on peut mourir facilement dans le jeu quoi ! C'est euh... C'est un apprentissage par la dure ! On va aller récupérer rapidement euh... Tout le loot ! Euh... La révélie ! On va la révélie ! On va pas lui prendre l'artefact cette fois-ci ! Bla bla bla, j'espère que vous pourriez me le dire, bla bla bla... Et maintenant notre amie Git, bla bla bla... Ok let's go ! Lead the way ! On aurait été de recrever comme... Tour par tour... Mais non mais pourquoi j'ai fait ça ? Ah oui il doit y avoir un village en effet ! Oh j'ai remis le sac à deux droits ! Est-ce que je peux mettre ce petit chapeau sur ma tête vous croyez ? C'est équipé ! Oh j'ai un petit chapeau ! Est-ce qu'il me sert à quelque chose ? Est-ce qu'il me sert à quelque chose ce petit chapeau ? Est-ce qu'il me rapporte de la classe d'armure ou quelque chose ? Ah non j'ai juste un petit lapin brodé à l'intérieur de la doublure ! Et bah très bien ! De l'herbe amère ! Bon on va peut-être pas aller voir les petits cons là ! Puis il a une lettre sur lui... Mais non mais... Oh je voulais pas te parler ! D'où sort cet étrange artefact que vous avez sur vous ? Bah meuf on voyage qu'ensemble quand même ! Ce serait peut-être une bonne idée d'apprendre à mieux se connaître ! Vous ne voulez pas me parler un peu de vous ? Non mais sérieux meuf ! Je vous fais un favori ! Mais peut-être que j'ai envie d'apprendre à vous connaître ! Je force ! Ok ! C'est votre choix et je le respecte ! Cool enough ! Ok ! Allons-y ! Continuons ! Anything of yours ? Oh un luth ! Incroyable ! Je peux être jasquier si j'en ai envie ! Une bouteille ! Une chope ! Un pot-roasson ! En fait moi je suis euh... Un occultiste mais elle elle est quoi ? Ah elle est claire d'accord ! D'où le fait qu'elle puisse soigner du coup ! De la belle add-on ! Il y a tellement de choses à fouiller ! C'est incroyable ces diablo ! Un peu diablo en vrai ! Un poisson ! Et de l'or ! J'ai envie d'essayer d'aller me faire les flagelleurs ! Ça doit bien servir à quelque chose s'ils sont là ! Attendez on va sauvegarder ! Nouvelle sauvegarde ! J'ai bien envie d'essayer de lutter les flagelleurs quand même ! C'est pas ouf mais... Enfin c'est risqué mais... J'comprends pas trop pourquoi... Ah bah oui ils ont l'initiative parce qu'ils ont fait un meilleur score en fait tout simplement ! Ok là on est un peu mieux ! C'est mieux de garder un peu de distance ou ça sera un peu plus court ! Ignis ! Oh je l'ai démontaxe ! Et on a gagné un niveau tous les deux ! Alors il est où l'autre ? Il est là ! Il lui reste combien de pev ? 12 ! Et lui ? 10 ! 1,12, 1,10... En vrai je peux tester ça sur lui ! Ah dommage ! Vous avez débloqué une action grâce à un état, une fonctionnalité ou l'utilisation d'une capacité. Elle restera à côté de votre barre de raccourci tant que la condition va apparaître ! Ok ! C'est à dire ? Activer arc électrique ! Ok ! Ah je peux le réactiver ! C'est trop bien ! Ça il ne me touchera pas direct je pense étant donné qu'il est trop loin. Et lui non plus. Je pense que cette fois-ci le combat en fait on les écrase juste. Donc lui il lui reste combien ? Il lui restait beaucoup plus de pv je crois. Alors on peut l'ignis ou on peut lui faire une blessure 3d10 necrotique. C'est un peu la violence. C'est à moi. Ouah oui d'accord c'est violent ! Accordez-vous un court repos pour récupérer la moitié de vos points de vie perdue et une partie de vos autres ressources utilisées. Gain de niveau. Attends on a déjà gagné un niveau, trop bien. Il marche pas dans le feu. On est prudent pour chez nous. Oh blessure necrotique du coup il est devenu tout blanc. Tout necrozet. Oh un coffre ! Je vais aller voir le coffre. C'est plus important que tout le reste. Le loot ! Huile de diminution. Conduisez votre arme active de cette huile. Un malus de moins moins un au dégât. Tout en réduisant la force des ennemis touchés. Bah pourquoi pas. Un bulbe du vide. Vous avez déjà vu ça. Est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a un flagelleur là aussi. Il aura peut-être des items sur lui. Allons voir. Il y a un noble enlevé. Un noble ! Il a plein de trucs. Mets d'ailleurs mon argent. Raisin vert. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Bon après on voit les level up on voit. Potion de vitesse. Bulbe cost sec. Qui fait des dégâts d'acide. Et le bulbe à pointe. Qu'on avait déjà. Ça ça loot vénère hein. Ok. Peut-être éviter d'aller dans le liquid mystérieux. Je pense que ça peut être une idée pas dégueulasse. Ok. Plus un niveau. Qu'est-ce qu'on fait quand on a plus un niveau du coup ? Waouh. Occultiste niveau 2. Quel tsalin. Je passe de 10 PV à 17 PV. C'est énorme. J'ai gagné un emplacement de classe d'Occultiste. J'ai appris un nouveau sort. Qu'est-ce que je peux apprendre comme sort du coup ? Alors charme personne, replier expéditif, représailles infernales. Le problème de représailles infernales c'est qu'il faut que je me fasse toucher. Donc c'est du react quoi. Maléfice. Ça dure combien de temps ça ? Parce que c'est les attaques qui infligent 1 à 6 points de dégâts supplémentaires. C'est plutôt cool hein. Armure d'Agathis. Oh vas-y j'ai envie de prendre les tentacules d'Adda. Invocation occulte. Comment ça ? En exugant les traditions kabbalistiques vous avez exhumé des invocations occultes. Des bribes de savoir interdits vous ont conféré des pouvoirs magiques permanents. Comment ça ? Des charges déchirantes. Quand vous lancez des charges déchirantes vous ajoutez un modificateur de charisme aux dégâts infligés sauf s'il est négatif. Armure d'ombre. Vous pouvez lancer armure de mâche sur vous-même à volonté sans dépenser d'emplacement de sort. Mais c'est craqué ! Pour faire 7 points de vue temporaires. Maîtrise des ombres. Décharge répulsive. Quand vous touchez une créature à l'aide de votre décharge occulte vous pouvez la repousser d'un maximum de 4,5 mètres. Ok. En vrai armure d'ombre gratos c'est craquette quoi. Ah je peux en prendre 2 ! Pourquoi T ? Qu'est ce que j'ai fait ? T examiné. Ça ne donne pas plus d'infos en fait. Charisme j'ai plus 2. Décharge déchirante c'est 1 des 10. Plus 2 du coup. C'est pas mal. On va prendre ça. Ok. Putain j'ai pris 7 PV en plus. C'est abusé. Je voulais pas te parler. Je voulais passer sur elle et lui faire monter le niveau aussi. Ok nice. Wow wow wow. Moult choses. Elle aussi elle prend. Remplacement de sort niveau 1 déverrouillé. Charge de conduit divin. Permet de canaliser l'énergie divine pour vous conférer le pouvoir renvoi des morts vivants. Ainsi qu'un autre déterminé par votre domaine. Trop bien. Action renvoi des morts vivants. Action invocation de réplique. Fait apparaître une illusion qui détourne l'attention de vos ennemis. A moins de 3 mètres de l'illusion vos alliés et vous bénéficiez d'un avantage sur vos jets d'attaque. Et bah mes aïeux. Bah d'accord. Elle a pas grand chose à choisir. En même temps c'est pas elle le personnage joueur donc... Ok nice. Bah parfait. Partons nous d'ici du coup. Sur la plage dévastée. Du coup ça maintenant si je le fais j'ai un des 10 de force en plus quoi. C'est craqué. Oh ! J'ai activé le mode discret sans faire exprès. C'est quoi ça ? On fait un cercle de symboles. C'est la carte ? Bizarre l'ambiance un peu. J'vais pas aller voir au bout du ponton. J'ai très envie d'aller voir au bout du ponton. Allons voir au bout du ponton ce qu'il se passe. On va sur la plage dévastée. Sac à dos. Sac à dos. Sac à dos. Voilà. Ça valait le coup. Chant de marin pour la reine Garth. Comment ça ? Comment ça ? Lire. Ouais. C'est de la merde. C'est des items de l'or on va dire. En effet dans l'eau on a des terrains difficiles aux profondes. Ce qui nous empêche d'avancer à la même vitesse que précédemment. Est-ce qu'on sauvegarderait pas ? Ok parfait. Bon on aura fait des trucs. Peut-être un autre accès. Vous pouvez utiliser vos utils de voleur pour crocheter la serreur si vous n'avez pas la clé. Donc il faut que je fasse au minimum 17. Ouais. Échec critique. Vous avez obtenu un 1 sur ce test de compétences ce qui correspond à un échec critique. Cela signifie que le test est forcément hanté quel que soit votre modificateur de caractéristiques. Au moins il m'arrive rien d'autre quoi. Ok donc il faut que je trouve une autre entrée. Attends mais ça c'est juste la carte du coup ? Y'a un truc là ? Non ? Oui c'est là en fait. J'y étais déjà. Est-ce qu'il y'a un truc pour voir la map ? Carte M. Logique. Oh ! Trop bien ! En fait c'est une sorte de TP quoi. Ok très bien. C'est bon à savoir pour la suite. Par contre maintenant comment je vais rentrer là dedans ? La question se pose. Est-ce que là y'a rien ? Je peux passer par là ? Ah je peux peut-être passer par là en fait. On peut y en voir. Vas-y Michel. Ah bah oui j'avais pas vu le chemin là. Donc il fallait forcément que je pète les... Flageur mental mort. Potion de vitesse. J'ai de nouveau une orbe du vide machin là. Oh ! Y'a trop de trucs ! Y'a des chemins partout ! Je vais aller par là d'abord. Ah Starion ? T'es qui toi ? Attendez, attendez, il y a une chose après l'autre. Je vais d'abord aller voir ce qu'il se passe par là-bas. Il faut par là. Il y a un chemin. Y'a rien. Très bien. Bah ouais. Mais le alt me servait pas à... Ah voilà. Mais y'a rien. Mais dans les caisses y'a des trucs. Les outils de voleurs, enfin. Petite voleur, corde, tenaille, vas-y. Prenons les items. En vrai. Au niveau des stats. Lui au niveau escamotage... Le truc de voleur c'est un test d'escamotage, on est d'accord. J'ai plus 3. Elle a plus 1. On va peut-être essayer de... Pourquoi je suis au-dessus ? Pourquoi la caméra est chelou comme ça ? Comment je gère ça ? C'est très... C'est très étrange. Attaquer. Ça fonctionne. Ça fonctionne après tout. Mais pourquoi par contre je... Cette caméra me trigger fortement. Attendez. Il faut que je vois les commandes de la cam parce que c'est en train de me rendre fou. Option. Raccourcis. Caméra. Faire pivoter la caméra. Il y a une caméra tactique avec O. Ah oui c'est ça. D'accord. Herbe à mer. Ok, bon. Allons voir l'autre Gugus qui se... Qui attendait là. Qui attendait on ne sait quoi. Si ça se trouve il est sorti du pod. Attends je réfléchis à un truc parce que... Là j'ai quoi ? J'ai une dague qui fait 2,5. Alors c'est des armes que je ne peux pas utiliser en tous les cas. Est-ce que je n'ai pas meilleur temps de prendre ça en fait ? Un D8 plus 1. Et pour l'instant j'ai un D4 plus 1. En vrai. J'ai pas meilleur temps de prendre l'arbalète ? Ah je peux prendre les 2, je suis con. Ok, porte-clé, sac à provision. J'ai un peu à la ramasse hein. Je prends mon temps quoi. Comprendre les trucs. T'es qui toi ? Hum ok frérot. Allons-y, allons tuer la saleté. Je le sens mal lui hein. Ca a l'air d'être un grand bat. Voilà, voilà, on le savait. On le savait que c'était un grand bat. Mais attends, mais j'ai pas une pote ? Putain je le savais. Il avait une tête de bat. Je vais donner un coup de boule. Je suis pas fort en... Oui oui. Splendid. Et maintenant vous allez me dire exactement ce que vous et ces tentacles freaks disaient. Tentacles freaks ! Ne me mentais pas. Je... J'étais votre prisonnière. Hum. Bah c'est la merde. Je sais pas mes stats. Est-ce que je peux voir mes stats ? Oh ! Chelou. Non je peux voir mes stats, je sais plus. Et si je fais le choix du personnage en vrai ? Si je pars sur elle. Que je fais inventaire. Que je retourne sur... Putain ça marche pas. Euh... Dectérité. Occultiste, attaque au Caracord. Vas-y on fait ça. Faut que je fasse 14. 14 moins 4 faut que je fasse minimum 10 quoi. Ca va ça passe. Ca va c'est crème. Bah oui. Damn it. Crétinos. Je l'ai vu dans votre pensée. Ils t'ont pris. Juste le même que moi. Et je pense. Je suis prêt à décorer le terrain avec vos innards. Désolé. J'espère que vous avez autre chose à offrir que des excuses. C'est déjà un début hein. Mon nom est Astarion. 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 Mais quel fils de chien. Il m'en supporte déjà. Ce que je sais c'est que ce serait une très mauvaise idée de les garder dans notre tête. Quelle est votre plan ? Sur mon début. Qui parle de contrôler ces saletés. Ce que je veux c'est en être débarrassé. Ouais. Ce que ça vous dirait de m'accompagner. Vous savez. Je suis prêt à faire ça seul. Mais peut-être qu'on va s'occuper avec le jardin. C'est surtout ça. Et vous semblez être une personne utile à savoir. Ok. C'est vrai. Je accepte. Lead on. T'inquiète. Je valide. Gestion du groupe. Votre groupe s'affiche sur le côté de l'écran. Les portraits indiquent la santé des personnages. Faites glisser un portrait loin des autres pour scinder le groupe A. On peut scinder le groupe en deux ? C'est nouveau. Est-ce qu'on peut lui donner ? On peut lui donner les items. Ah mais il a un niveau à prendre lui aussi. Pour être au même level que nous. Allons-y. Faisons le monter de niveau ce connard. Ah oui c'est un roublat. Russe se cacher foncer se désengager. Bravo. T'as pris un gros niveau quoi. Tout ce qu'il a pris c'est 7 PV en gros. Ok donc lui il peut. Il peut donc nous ouvrir la porte. Cependant. Cependant cependant. Est-ce que je peux avoir la map s'il vous plait ? Apparemment pas. Cependant il nous reste des trucs à explorer par là. En vrai. On pourra toujours se re-TP par la suite. Allons voir. Où ça ? Où ça ? Je vois R. Ah flagellant mental. Michel. Michel le flagellant. C'est la chose qui t'a abducté. Vous pourriez finir sa vie ici et maintenant. Si vous n'avez pas la compassion. La compassion. La compassion. Deuxièmement. Quez-vous. R-le-re-le- servant. Et vous pistes. Dégueulasse. Vous vous concentrez sur ces pensées. Faut que je fasse au minimum 8. O.D. Un petit vin. Mais quel enfer ! Combattre l'intrusion de toutes vos forces. Que je fasse, ah oui, 5 ça, ça devra aller. Oh putain ! C'est pas passé loin hein ! C'est pas passé loin de l'échec. Quelle saloperie. Oh je vais refermer ses yeux pour toujours. Pas prendre trop de risques. Il avait quoi sur lui ? Un crâne ! Alors qu'est-ce qu'on a comme chemin à visiter par ici ? Bon. C'est quoi qui siffle ? J'entends un truc qui sifflote. J'entends un truc qui quine. Peut-être par là du coup. Oh tes gobelins morts. Mais là je peux pas passer, y'a du feu. Je trouve que le... Ouais. Gestion de la map est... Un cimetère gobelin. Ok. Un arc gobelin. Potion de guérison. Et un sac de provision. Ça, ça fait plaisir par contre. Est-ce que je peux passer là sans me prendre tous les dégâts du monde ? On a pas un truc pour éteindre le feu ? Moi je dois avoir une résistance au feu non ? Genre euh... Est-ce que je peux passer ça sans me prendre à la bite ? Ah ça va j'ai pris un dégât. Ok, ok. Oh mais elle saute. Oh mais il saute ? Mais en fait je suis trop con, j'aurais juste pu sauter. Au lieu de me prendre des dégâts comme un mongolo. C'est beau mais c'est loin, on sait pas où on va. Une pelle, un monticule de terre. Oh, il y avait un coffre. Outfit des amorçages de pièges et or. Ok. Très bien. Et où est-ce que je vais ? Je sais pas du tout où je vais. J'explore toute la map. Mais c'est ma pote ! Qu'est-ce qu'elle fait là ? On va libérer la pote. Ah oui, normal. Je vais faire un test de tromperie. Faut que je fasse 10. Faut que je fasse 6 minimum. C'est faisable ? Ça se fait. On va les faire fuir. Il est bien. Let's go. We need to check out that blast. You didn't hear it. Shook our camp good so we came for a look. Vous avez rien entendu, ça va bien se goer le campement. J'ai besoin de soins au plus vite. Où se trouve donc ce campement ? Ça va, ça va le faire. Deux de charisme, ça passe. D'accord. Ah merde. Ah merde. Attendez. Dites s'il vous plait. Mais attend, attend, attend parce que lui, Astarion là il peut pas, il a pas un truc de détection de pièges du coup. Y'avait pas ça dans... Dans Baldur's Gate 2 ? La détection des pièges ? Apparemment pas. Ah mais quel relou ! Mais arrêtez les trucs si cons ! Un crèche ? Une crèche ? Une crèche ? Ça fait beaucoup de mots que je ne comprends pas. Un simple merci ne serait pas de refus. Grosse ambiance dans l'équipe. Bon on va pas la laisser... Eh bah tu me fais confiance en moi c'est déjà pas mal. Ah mais quel enfer ! Ça suffit les enfants ! Eh bah faisons ça. Du coup elle a aussi... Elle a aussi un niveau à prendre. C'est quoi qu'elle a gagné ? Fougue. Vous gagnez immédiatement une action supplémentaire à utiliser pour ce tour. Cool ! I guess. Est-ce qu'on peut se faire un repos euh... Un court repos ? Ça me parait bien. Alors non. C'est moi le chef. Donc c'est moi qui vais devant. C'est moi qui joue après tout. Bon d'ailleurs qu'est-ce qu'on a à faire ? Euh... Trouver un remède. Ok ça c'est fini fini fini. Donc il faut qu'on trouve l'aide de Nettie la soigneuse. Il avait dit quoi au nord-ouest ? C'est ça au nord-ouest ? Oh je sais plus. Mais attendez il y a trop de chemin à visiter. Ah je ne saurais rater du loot hein. Ok là-bas on connait déjà. Il faut qu'on passe par là. Est-ce qu'on peut mettre un... Un repère ? On peut mettre des repères sur la map. C'est cool. Euh... Cependant... Cache défoncé. Ok. Allons voir ce qui se rampe par ici. Entrer de la chapelle. Attendez quoi ? Il y a des connards ? Ça a pas l'air d'être des potes pour l'instant. On va juste sauvegarder vite fait. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y va cash ? Voir ce qui se passe ? Eh faire un jet de sauvegarde pour pas... On va aller voir ce qui se passe. On va aller dire bonjour à ces braves... À ces braves gens. C'est vrai. C'est vrai. Eh salut. Maintenant, on... Stop ! Stop ! On a déjà eu la compétition. C'est notre ship. Il faut se calmer hein le dameau là. Alors, ce vaisseau grouille de monstres. Certainement une force d'invasion vous ferait mieux de filer. On essaie la tromperie hein. On a un plus quatre donc il faut qu'on fasse huit au minimum des, ça se fait. Ok. Allez, dégagez. Fier goûter. Allez ça dégage hein. Non je ne crois pas. Ok là dedans y'a rien. Y'a des caisses partout. Je vais aller voir les caisses. Donnez-moi les objets. Tête de cochon. Y'a un camp ici. Qui nous permettrait de nous reposer. Pierre fendue avec un bloc de fondation qui penche juste au dessus. Est-ce qu'on irait pas dans cette crypte par hasard ? Y'a quelque chose. Y'a une plaque sur la statue aussi. Qu'est-ce qu'elle dit ? Eh ben superbe. Une caisse, je l'avais pas vu. Et du coup est-ce qu'on peut pas juste tirer dans la corde qui retient le rocher ? Essayons ça. On va se placer. On va se mettre là. On va essayer d'attaquer à distance. Ceci. Bah voilà. Voilà parfait. Que demande le peuple ? Oups. J'ai tombé. Qu'est-ce que quoi ? Marie. C'est qui Marie ? Un des 10 ? Bah vas-y hein. C'est qu'apparemment tout le monde sait faire des boules de feu dans ce groupe. Hop. Je suis caché. Elle aussi elle peut faire Ignis. Je crois que... Non elle peut pas ? Oh j'étais persuadé pourtant. Qu'est-ce qu'on peut faire à distance ? On a une lacération mais c'est du cac. Attaque agressive. Tire dans la cuisse ça peut être bien, ça peut l'empêcher de se déplacer beaucoup trop. Jet sauvegarde réussi. Ça ne m'arrange pas. C'est à eux ? Wow. Oh putain mais attends c'est des tonneaux explosifs ça ? Oh ouais ? Euh... Attendez. C'est à dire que je peux lancer cette flamèche là ? Est-ce que j'ai le champ de vision libre ? Fiat Lux ? C'est ça qu'il a dit ? Et comment je fais pour la lancer ? Aller on sait. Oh oui ! Pardon. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Ils ont tous Cadnax ? Oh la la c'était tellement efficace ! Bravo Michel ! Bravo ! En vrai on va juste attendre qu'ils viennent. Est-ce que je peux rester caché ? 4 points de vie, 7 points de vie, ils ont plus beaucoup de life en plus. Ah mais il se barre ! Mais il se chie dessus en fait. C'est ça la réalité. Comment ça tu m'attrapes ? Pas des manières ça hein ? Combien de points de stress ? Ah je suis immobilisé merde ! Qui c'est qui a pris des dégâts ? Ah elle-même ! Bah du coup on peut peut-être la... C'est qui le prochain jouet du coup ? Échec critique. Et bah d'accord. Et bah très bien. Ah il y a encore des gars. Merde alors. Il y a encore Andorne. Est-ce que je le touche ? Il lui reste 5 PV. Mon attaque fait entre 4 et 9. En vrai il y a moyen. Vas-y. Ça passe. On va se cacher. Et fin du tour. Ok. Merci. Merci le bouclier. Attaque agressive 4 à 7. Pouvoir psionique de Gityanki main du mage. Ça marche trop bien. 4 à 13. Oh my. Ça, ça fait saigner en plus. Vas-y let's go. Il lui a cassé la gueule. Je pense qu'on peut le dire. Je lui ai pété les dents. On va se mettre là. Le plus possible à l'abri. Est-ce qu'il a une arme à distance lui ? J'ai pas l'impression. On va juste rusher. Genre aller là. Hop. Fin du tour. Pouille dans la caisse toi. C'est nul mais ça doit se revendre. Un bol. Est-ce qu'on peut rusher ? Arme de corps à corps improvisée c'est trop bien. On peut en faire des trucs dans le jeu quand même. Ok je peux aller là au max. Alors non il va approcher lui. Ok parfait il fonce. Il a raté son attaque. Donc c'est dommage. Putain attaque d'opportunités je suis trop con. Attaque sournoise. Ok on va pas faire ça. Parce qu'apparemment de toute façon je suis en full sight. Il m'a vu donc c'est pas la peine. Bah écoutez. Est-ce qu'on irait pas lui arracher la gueule avec un gros coup d'épée dans la gueule. Oh c'est raté. Sérieux. Ah ça lui fait pas de dégâts du coup. Je pensais que se prendre un mur ça lui faisait du dégâts. En toi mon ref. J'ai pas envie d'essayer les tentacules machin là. Ah merde. Ça fait dégâts mes potes aussi. Oupsi. Hop je m'en vais. C'était pas... C'était pas ouf. Bonjour. On voit le bonk. On voit le bonk head. J'ai de sauvegarde réussi sérieux. C'est trop chiant. Aïe. Oh je vais chier. Je vais chier. Oh le critique. Incroyable. Alors pour y voir dans le noir utiliser une source de lumière telle qu'une torche ou un sort. Les créatures bénéficiant de vision dans le noir n'ont pas besoin de source de lumière extérieure. Fin de la journée la fatigue commence à se faire sentir blablabla. On va faire un repos. On va juste d'abord fouiller les cadavres. Attends les gars vous m'avez attaqué comme des teuteux. Comme des teuteux je veux dire. Je vais tout prendre. Oh une case d'armure de cuir. Est-ce que je peux mettre une armure de cuir moi ? Oh mais il y a trop de trucs. C'est trop bien. Une massue. Javeline. Une torche. Oh la la mais ils ont trop de trucs. Du poison drôle. De l'or. Du feu grégeois. Oh la 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 la. Quelle plaisir. Ah la voyons voir. Qui c'est qui a vision dans le noir ? Moi j'ai vision dans le noir. Elle elle a vision dans le noir. Lui il a vision dans le noir. Elle elle a pas vision dans le noir. Donc on peut peut-être lui filer une torche. Du coup. Où c'est que j'ai des torches ? Torche. A micheline. Hop. On va lui mettre une petite torche. Qui c'est la seule à pas avoir vision dans le noir. Par contre elle a. Elle a plus son arme du coup ? Ah non ça lui a dégagé son arme de cac. Et on veut pas lui mettre une arme secondaire. Ah c'est ennuyeux. Bon c'est pas dramatique. Très bien. Au niveau poids. Comment je m'en sors avec mon perso principal. Parce qu'il est quand même bien bien charrette. Qu'est-ce que j'ai le droit de mettre du coup ? Armure matelassée. Classe d'armure 11. Ça revient au même du coup. Armure légère. Armure légère. 11 aussi. 11 aussi. Qu'est-ce qu'ils ont comme armure les autres ? CA. 13 de CA. Konarman est là. 11 de CA. Et elle, elle doit avoir une bonne grosse CA. 2 batards. Vote en cuir, gants en cuir. Est-ce que je peux mettre ça en vrai ? Peut-être. S'équiper. Oh la la. Oh la vibe. Je m'équipe. Je m'équipe de gants en cuir. Ainsi que. 0,7 points de dégâts. C'est pas ouf. Est-ce que je peux prendre autre chose ? Comme armes de cac. 2,5. 2,5. C'est la même chose. Une javeline. C'est dégâts de performance. Et 0,5. C'est pas ouf. Ah non, je peux pas prendre grand chose pour l'instant avec lui. Elle a son maillé à 2,7. Sa masse. 4,7. Putain. C'est une grosse dague. Ça fait plaisir à part ici. On va quand même lui rendre son épée. Parce que bon. Ah bah elle a une torche quand même. Bon je comprends pas tout mais. Allons-y. Est-ce qu'on se ferait pas un repos court genre ? En vrai on peut même faire un repos long. On peut allumer les torches. Attends on a vision dans le noir ou quoi ? Ah oui on a vision dans le noir. C'est bon. On peut voir où on va. Même sans voir où on va. Ca c'est beau. Euh... Repos peut-être. Court repos. Un repos long. On a plein de provisions. Bah on va se faire un repos long. Vas-y. On va se faire un repos long. On a le temps. Y'a plus trop de gens. Bon putain. C'était fort un peu. Caen. Oh d'accord y'a un menu de Caen. C'est incroyable. Directifiant général. Votre campement vous permet de vous accorder des repos longs pour soigner totalement votre groupe. C'est également là que vous pouvez gérer la composition du groupe. Discuter avec vos compagnons afin de faire évoluer vos relations avec eux. Stocker vos objets, modifier vos personnages ou encore recruter des suivants. Trop bien. Ah on peut taper la discute avec les gens. Vas-y let's go. C'est mes potes. C'est mes potes. Je t'inquiète. T'inquiète t'inquiète. T'inquiète t'inquiète. Oui oui. Je suis d'accord c'est même notre priorité en ce qui me concerne. Je vais me rester well. Toi je t'aime pas toi. Toi t'as une sale girl toi. Quoi qu'on pourrait peut-être... Mais c'est un vampire en fait. C'est un vampire de ouf. Mais quelle bourge. Je ne suis pas en place à restreur. Aujourd'hui il a été... Il a besoin de temps pour penser les choses. Pour le processer. Tu dormes. Je vais continuer. Ok. Aïe aïe aïe. Ça sent la romance gay tout ça. Je dis ça je ne dis rien. Là est elle on va aller parler à notre ami vénère. Qui médite apparemment. Ça c'est beau. Et oh calme toi. Elle est vraiment trop vinaire. Ok est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire ? Je veux me reposer. Allons se reposer. Repos partiel. Est-ce que c'est la peine de... Après on a beaucoup de ressources. Faisons un repos total. Comme ça on sera chillax pour la suite. Ok. Sauvegarde automatique réussi. Ici. Porte. Here we go. Here we go again. On est où là ? Excusez moi je vais fouiller un peu. Mais rien. Quelle tristesse. Je veux des livres. Je veux trouver des trucs. Il y a R. Ok. Donc où en étions-nous ? Quitter le camp. Comment on quitte le camp d'ailleurs ? Coffre de voyage. Oh trop bien. Ok. Donc on a un coffre général aussi. Et comment on quitte le camp ? C'est ça la grande question que je me pose. Quitter le camp. Ok. Ok. Ok très bien. Bah écoutez. Pas si mal là ? Qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? J'avais déjà checké tous les cons. Ah la petite boule de feu qui a fait tellement plaisir avant. Si c'était à refaire je le referais mille fois. Pas de livres. C'est chiant. Les oublier. C'est quoi les oubliés ? Hum. Coffre rustique. Une assiette. Est-ce que c'est vraiment la peine de récupérer une assiette ? Je ne suis pas sûr. Plaque. Peut-être que j'ai quelqu'un d'autre qui peut reconnaitre la langue sur la plaque. Mais peut-être que j'ai quelqu'un d'autre qui peut reconnaitre la langue sur la plaque. Euh... Vas-y t'arrives à lire ce qui est écrit ? Et toi ? Ok. Personne ne sait lire ça. Registre de la chapelle. Une fine couche de poussière recouvre les pages de ce livre abîmé. Sous la poudre blanche comme l'os, des centaines de chroniques nécrologiques sont rédigées en minuscules caractères. Voyade septicémie fièvre. Fièvre. C'est pas assez joyeux. Allons voir qui se passe dans ce coffre. Oh non. Oh y'a un... C'est incroyable. Un levier. Enfin ça a pas l'air de faire grand chose mais en même temps y'a eu un gros bruit. Ah y'a eu un truc là. Y'a un truc. Je fais beaucoup trop chaud. Y'a un truc là y'a un truc. Chou 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 chou. Planche à découper, pile de livres. Une caisse en bois. Ouais les caisse en bois j'aime bien. Plume et encrier. Il faut toujours servir. Il faut toujours servir. Oh on est vraiment dans un endroit ancien quoi. Val d'épillard. Caris. Je vais juste prendre des gold. Potion de fromage, putain j'ai lu une potion de fromage. Des bougies, après tout les bougies pourquoi pas. Mal emploie de l'or. Sac de provision parfait pour se reposer. Meule de fromage. Chapelet de saucisse. Portion de fromage, let's go. On va tout prendre. Ça mange pas de pain. Une bougie ? Je peux récupérer une bougie comme ça là ? Ah oui, enfin je vais juste la éteindre quoi. Une porte ? Fermé ? Ou pas. Ok, je suis juste ressorti du coup. Et à quoi ça a servi ? D'accord j'ai utilisé la clé que j'ai récupéré sur le bandit mais alors... Attendez mais il y avait forcément un passage ou quelque chose ? Feu de camp ? Il y a un truc. Un truc avec le feu de camp. Comment on peut interagir avec ? Oh des bidons de lait. Pas grand chose ici. Des bouquins, d'accord. Mais ça a activé quoi le crâne que j'ai activé avant ? J'ai pas vu ça. J'étais pas là. Si ? J'sais plus. A l'aide. Oscur. Candélabre en fer. On va allumer les lumières. Allume la lumière. Montre moi ton côté sombre. On va essayer de voir ce qu'il se passe de manière un peu plus claire. Candélabre a reçu l'état brûlure. Je comprends pas bien ce que ça a fait en vrai. J'ai pas l'impression que ça a ouvert d'autres passages en vrai. Même si sur la map on voit un truc. Hum. Let's see. On fouille. Un candélabre. Je vais allumer toutes les bougies si ça se trouve. Si ça se trouve ça va nous aider pour quelque chose. Non c'est pas. Et quoi là ? J'étais pas là. Ah non j'étais pas du tout là. Oh ok. La crypt meed. Ok. Pas grand chose dans ce coffre opulent. Mais non c'est pour ça que ça s'appelle une crypte frérot. Ça pue l'aventure qui tourne mal quand même. On va sauvegarder. Ah oui mais non c'est bon ça. On va sauvegarder à l'entrée. L'entrée de la crypte. Ah là rien voir. Y'a quoi par là. Coffre orné de dorures. J'aime bien ça. J'aime bien les dorures. Oh c'est nul. On va essayer d'aller prendre cette porte là d'abord. Verrouillade. Est-ce que toi en tant que connard. Tu peux crocheter la porte. Easy. Degré de difficulté 10. Sachant que j'ai. Plus 3. Plus 5. Plus 7. Ça devrait se faire. C'est pas mal d'avoir un voleur avec nous quand même. Un scribe mort. Un scribe mort. Archemins de main brûlante. Je me dis pas mal. Ok usage unique. Très bien. Est-ce que je peux l'utiliser moi ? J'ai l'impression que je peux l'utiliser. Impossible à attendre, ça m'attriste un peu. Il y a des scribes morts partout. Une clé. J'ai pas besoin d'une dague, j'en ai déjà une. Un coffre, un coffre, un coffre rue. Chemin de protection contre le bien et le mal. Ah, j'ai l'impression que j'ai mis mes mains sur tout. Des bougies, un gouffre, un sarcophage. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Pièce spirituelle ? Oh c'est les pièces d'âme ! Incroyable ! Ah, j'ai trop de trucs, merde. Alors je vais prendre les trucs les plus lourds. Est-ce que je peux les régler par poids ? Très bien. Je vais donner les provisions à Mycoline. Ça yiendra déjà pas mal. L'armure aussi. Les esprits sombres. Voilà, ça nous allège un peu. J'ai trouvé une pièce d'âme quoi, c'est incroyable. Quand même pas mal ce jeu. Encore un scribe mort. Encore un coffre orné de dorures. Oh tellement de choses. Encore une dague de 5 comme celle que j'ai déjà. Un coffre. Coff rue. Marchement de protection contre le bien et le mal décidément. Il y en a un peu trop pour que ce soit innocent. Un bâton. J'ai envie d'aller voir ce qu'il se passe là-bas. On va passer par là je pense aussi. Ah j'ai raté mon test de religion. Du coup je ne saurais pas qui est cette dignité. Un bouton. Ou alors. On va prendre Astéryon là. On va prendre Astérix. On va voir s'il peut faire un jet de... Ok perception raté mais on l'a vu quand même de toute façon. Il a une gueule insupe. Ah merde ! Heureusement que j'ai des parchemins de protection contre le bien et le mal. Bon euh... Alors. Protège un allié. Est-ce qu'on peut se protéger soi-même ? Ok euh maintenant. Alors c'est le tour de qui ? C'est le tour de moi. Je vais utiliser un parchemin de protection contre le bien et le mal. Je vais lancer le sort sur moi. Je vais faire fin du tour. Euh toi. Tu vas lancer ça sur toi-même aussi. Ça dure combien de temps en fait ? Jusqu'au prochain long repos ? Oh c'est long. Ils pourront pas nous faire grand chose du coup. Et toi ? Ok. Scrib'more. Réduit au silence ? Mais attends mais... J'étais pas censé ne pas prendre de coups. Ah ouais mais ils sont... Ils sont... Ils sont moult hein. Raté, ok ça va. Ils nous foncent droit dessus ! Mon tour. Euh... Attaque sournoise allié à adjacent. On allait se trouver à portée d'attaque au corps à corps d'un ennemi. Ce qui vous permet de porter une attaque sournoise... Oh ! Putain ils ont tellement de vies ! Oh my ! Ils ont une quantité de vie les bougres ! Ils commencent à rater ! T'es à coté connard ! Bonk, on voit le bonkhead. Bonk le lui ! Raté mais what the fuck ! Je te bouscule ! Mkondabitsuzu ! Bon, écoutez. On va tout faire soi-même apparemment ici. Immunité contre hémorragie, tu m'étonnes c'est un squelette ! Putain mais on peut pas le bonk non plus ! Faut rien leur faire à ces cons là ! Crayons de givre ! Putain de merde mais... Je suis censé être protégé contre ces cons là ! Ok raté c'est déjà ça. Ok. Heureusement que j'ai les protections contre le bien et le mal. 4 à 9 points de dégâts. Ok ça je peux pas. On va essayer un tir dans la cuisse, on aura bien. Raté mais comment tu rates ! Putain t'es à coté frérot ! Dégage. Ah ça va les scribes ils ont pas de vie en fait. J'ai un avantage. Plongez une arme dans une surface pour altérer cette dernière ou améliorer l'arme. Oh ok. Je pense qu'on peut mettre notre arme en feu ou quelque chose comme ça. C'est intéressant. Mais putain mais comment c'est possible de tout rater ! On va lui mettre un bouclier de la foi. 1 des 4 plus 3 performant. C'est pas beaucoup hein. Attends. C'est incroyable ! Je peux soigner quelqu'un ? Non non ça va. Niveau vie ça va. Réon de givre ok ils ratent leurs attaques. Le roi de silence. Chiant un peu. Heureusement que j'allais la protect hein. On va se déplacer. On va se déplacer on va leur péter la gueule j'en ai marre. Ok heureusement qu'il pue la merde en vrai hein. Est-ce qu'on va rusher en dehors de le roi de silence ou est-ce qu'on va essayer de lui casser la gueule à lui ? Hop. Je saute. Foncer. Est-ce que j'ai encore assez ? J'ai plus d'action c'est chiant. Ok fin du tourant. Qu'est-ce que je peux faire d'ici ? Pas grand chose. Je peux l'attaquer lui en vrai hein. Mais what the fuck ? Frérot tu as mangé tes rangs morts. Comment on peut rater tout ça ? C'est un truc de ouf. Au moment on a plus de silence. Ah il a pris. Putain mais je crois que j'étais protégé contre les trucs des morts vivants c'est chiant. Oh il casse les couilles. Oh l'attaque d'opportunité. Oh elle a fait tellement plaisir. 1 pv, 10 pv. Tu joues avec qui là ? Avec Jean-Michel ? Vas-y. Défonce le. C'est bon il est mort. Ok. Maintenant on va pousser Jean-Michel là. Dégage. Et je me casse. Au revoir. Bon est-ce que je peux le finir lui ? Merci. Merci. J'y croyais plus. Ah bah je demande que ça. Je ne demande que ça hein. Possibilité de déplacement insuffisante. Merde. De lancer un personnage ? Je peux lancer un personnage. D'accord. Je peux peut-être faire mode guérison sur... Sur Connorman. Hop. Fin du tour. Tiens. Blessed à la cuisse. Culez-moi. Il en reste 2. Heureusement que j'ai la... Heureusement que j'ai la protection contre le bien et le mal. Il va faire quoi une attaque au cac ce con ? Ah non. Je me disais aussi ça aurait été ambitieux. Oh il est mort. Ils sont tous morts mais il ne reste plus qu'un. Bon on va le démonter. Bon on va peut-être pas le démonter. Est-ce que je peux ? D'accord. On va le pousser. Ti dégage. Hop. J'aime beaucoup faire ça. Je sais pas pourquoi mais... Est-ce que ça brûle bien vous croyez les squelettes là ? Rater. Oh. Résistance. Flamme sacrée. Sort d'évocation. Enveloppe la cible d'une lumière ressemblant à des flammes. Charme personne. Soin des blessures. Renvoie des morts vivants. Je peux soigner qui ? Elle peut soigner elle-même au moins. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir au cac. Mais putain mais c'est pas possible. Ok. Mais il se barre. Il se barre le con. Regardez-moi ça. Il se barre. Oh je le déteste. Ah oui. Merci la vie. J'en avais plein le cul. Bon. Maintenant. Non mais ils ont plus rien en fait. Ah mais il y a une plaque là. Je l'avais pas vue. Elle est sous les... Peut-être que notre ami Elf saura lire la plaque. Très bien. Maintenant du coup. Allons voir ce qu'il y avait là-dedans. Parce que là c'est bien sympa. J'ai réveillé des squelettes et tout mais... Déjà il y a un coffre lourd. Amulette des voix perdues. Communication avec les morts. Je vais mettre ça hein. Trop de Borg. Glande à soie. Est-ce que je peux m'équiper de cette amulette ? S'équiper. Maintenant je peux parler avec les morts. On aime bien ça hein. C'est quoi ? Est-ce qu'on serait pas un repos rapide ? Un court repos ? Voilà. Avant d'ouvrir ça hein. Avant d'ouvrir la tombe. Parce que bon. Aïe aïe aïe. Au moins je peux parler avec les morts. Aïe 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 aïe. C'est bon on peut lui parler. On peut lui parler. On peut lui parler ça va aller. Oh il est bégé un peu. Un peu bégé frérot. Pour un mort tu t'es mort pas mal. Flétrice. Il a l'air sage. Ouais. Une vaste question. On va lui répondre en vrai hein. On va répondre à la philosophie comptoir je pense. Nous sommes tous égaux. Tout dépend de ses actions. La seule valeur que j'accorde à la vie. C'est comme monnaie d'échange. Toute vie quelle qu'elle soit est sacrée et mérite tous les sacrifices pour être préservés. La seule vie qui compte à mes yeux c'est la mienne. Et la réponse de Tiflin. Pour ce que j'en sais tout dépend de ce à quoi ressemble le mortel en question. Ok. Oh. C'est tout ? Juste comme ça il se barre. Qu'est-ce qu'on peut se barrer par là du coup ? Ouais si. On peut croire. On peut croire. Je vais m'occuper de ces lieux hein hein hein. Voilà qui est un peu vague. Ça pue, ça pue à tous les coups ça va triggerer un truc pour le futur. C'est quoi ? Mais je sais que le plus long qu'ils sont ici, le plus loin que notre deuxième rencontre devient. Ok. Est-ce qu'on peut partir par là du coup ? Je suis pas sûr. On va quand même essayer de se barrer là. Et un levier. J'ai sûrement pas activé l'échelle que voilà. Y'a rien par là. Bah on va prendre l'échelle et on va se barrer hein. Puis on va mettre fin à cette deuxième VED qui ma foi a été bien longue. Entrée de la chapelle. Ok. Et bah écoutez c'était pas mal cette affaire. On a visité plein de choses. On s'est fait un nouvel ami vampire riche apparemment. On va aller savoir pourquoi. Et nous revoilà. Nous revoilà la chapelle du coup. Il faut de la mâpre on a visité pas mal de choses. Je pense que du coup on peut repartir par là. Et du coup merci beaucoup YouTube. Oula j'ai plus de lumière. Merci beaucoup YouTube. A tout de suite pour la suite. Enfin tout de suite. Dans un ou deux jours pour toi. Pour la suite des aventures essayez d'ouvrir cette porte qui m'a l'air fort mystérieuse. Et nous verrons où tout cela nous mène. Je vais aussi faire une pause de stream histoire d'aller pisser tranquillement. On va pas se le cacher. Des bisous. A la prochaine. Ciao.